Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé et vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode sur la série sur les nœuds nord où on va parler aujourd'hui du nœud nord en scorpion. Déjà d'un point de vue générationnel et juste de proximité de génération puisque comme vous le savez, en astrologie, il y a des générations dans les générations et c'est pour ça que j'ai toujours l'air un peu débile quand je dis, quand je discute avec quelqu'un et que je lui demande en quelle année il est né et que je lui propose en fait une grille une tranche, une fourchette en fait générationnelle il me dit, mais attends, mais une génération c'est beaucoup plus que ça excusez-moi, mais les gosses des années 90 n'ont rien à voir avec ceux de 95, qui n'ont rien à voir avec ceux de 98, 99, qui n'ont rien à voir avec les 2000, qui n'ont rien à voir avec les 2001, donc il y a vraiment des générations dans les générations et je trouve que l'astrologie c'est un formidable outil pour voir ça. Comment on va s'organiser ? Dans cet épisode-là, ce que je vais faire c'est que je vais traiter le nœud nord en scorpion de manière très succincte comme pour les autres signes et en fait je vais apporter toute mon expérience personnelle mon ressenti, mes expériences empiriques ce que moi en tout cas j'ai pu retenir d'un point de vue philosophique et religieux presque du nœud nord en scorpion pour Patreon, donc n'hésitez pas à glisser vers Patreon si vous voulez rejoindre la conversation parce que c'est extrêmement personnel et je vais essayer de dépersonnaliser au maximum le nœud nord en scorpion. Je me suis toujours fait cette réflexion de, est-ce que je ne suis pas biaisé du coup, enfin forcément j'explore en fait toute une partie du spectre et de l'archétype puisque je m'inscris en fait dans cette énergie-là que d'autres personnes ne peuvent pas forcément explorer qu'ils peuvent connaître vraiment sur le bout des doigts à la perfection ce que vous voulez mais qu'ils ne peuvent pas l'explorer avec toute l'amplitude que moi j'ai avec mon expérience personnelle. Du coup ce sera pour une deuxième partie donc c'est sûr et certain je vais faire deux parties du nœud nord en scorpion parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce nœud. Oh la 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 Donc le nœud nord en scorpion c'est un nœud nord qui s'oppose évidemment au nœud sud en taureau et donc vous avez vu que j'ai passé beaucoup de temps sur le nœud sud en taureau tout simplement parce que c'est des expériences et des énergies que je connais très bien, que je ne maîtrise pas forcément moi je ne vais pas aller vous vendre du rêve et de la poudre aux yeux je pense qu'il faut toute une existence pour vraiment comprendre toutes les nuances et même à la fin de son existence je ne sais pas s'il est possible de caper toutes les nuances de son nœud nord mais en tout cas c'est notre étoile polaire. En suivant ce nœud nord on avance obligatoirement dans un chemin de gratification, de croissance d'abondance pour l'âme et évidemment vous vous doutez bien que pour Pluton c'est ce qu'il y a de plus important, plus important de la carrière plus important que la renommée, plus important que la réputation et c'est un peu là où ça clash en tout cas moi personnellement dans Chartres puisque mon domiciel est en Lyon et Pluton est discret, le scorpion est effacé donc c'est toutes ces dynamiques là dont on va parler sur Patreon donc le nœud nord en scorpion mes chers amis les personnes qui s'inscrivent dans un nœud nord en scorpion c'est généralement des personnes qui sont nées dans le karma déjà direct leur naissance c'est karmique voilà donc c'est généralement des enfants et c'est pour ça que c'est aussi dur d'avoir des enfants ascendant scorpion, des enfants scorpion ou des enfants avec un nœud nord en scorpion parce que souvent leur naissance, surtout quand le nœud nord est dans la maison une, est karmique voilà, et on aura l'occasion de l'explorer avec plus de profondeur dans l'épisode 2 mais la naissance de ces enfants là est karmique c'est le karma qui fait que cet enfant là naît et il vient pour une raison extrêmement précise comme toutes les autres personnes qui se manifestent sur Terre personne n'est par hasard mais ceux là ont une mission bien particulière et en fonction évidemment de tous les aspects qui sont faits au nœud nord et de l'entièreté du chat on peut déceler dans une lecture karmique du thème astral ces nuances là et ces missions là donc la présence du nœud nord en scorpion dans le thème astral de quelqu'un montre beaucoup de difficultés pour l'âme à éprouver des émotions qui sont fortes des émotions qui sont difficiles la terreur, le dégoût la morbidité enfin la morbidité c'est pas une émotion mais vous avez capté l'image que j'essayais de vous dessiner toutes ces émotions horribles voilà je peux vous faire la liste je pense que vous avez compris quand même l'énergie du truc on est là pour vivre ces émotions là et dans leur côté négatif et dans leur côté positif c'est aussi des personnes qui n'ont pas la capacité émotionnelle d'éprouver de grandes joies j'en fais partie j'ai Saturne en maison 5 dans la maison de la joie et Saturne restreint limite vous ne me verrez jamais en train de le jour où vous me voyez en train de sauter au ciel et à taper du pied et taper dans mes mains c'est qu'il y a quelqu'un qui vient de naître et ça par contre c'est le truc qui m'a rendu ma joie c'est célébrer la naissance célébrer la vie célébrer la conception je ne sais pas si c'est lié à mon cancer mais on en discutera dans l'épisode 2 voilà c'est des personnes qui ont du mal en tout cas à produire même à processer et dégager ces émotions là donc ils viennent dans le signe et le cycle du scorpion puisque c'est évidemment un nœud nord en scorpion donc il est cyclique on a la première partie du nœud nord qui est la phase serpent la phase un peu scorpionique basique je dirais d'action-réaction de revanche de ressentiment la jalousie la possessivité tous les côtés négatifs vraiment du scorpion puis on a la phase un peu plus réfléchie de l'aigle où on prend de la hauteur et on commence à se détacher de plus en plus de son égo on commence à prendre conscience de son karma on commence à intégrer ces parties les plus sondres donc on accède vraiment à ce stade de l'aigle et quand on vit sa mort suite à une nuit noire de l'âme et on aura l'occasion de discuter des nuits noires de l'âme pour chaque signe puisque c'est particulier à chaque signe et je dirais même particulier à chaque ascendant et suite à cette nuit noire de l'âme et donc à une mort au sens propre au sens figuré cette énergie scorpionique se remanifeste sous la forme la plus puissante qui est celle du phénix donc évidemment l'ultime but d'une âme qui est née avec un nœud nord en scorpion c'est l'immortalité les âmes sont déjà éternelles mais en tout cas d'atteindre sur terre un état d'esprit une émotion je ne sais pas une vibration un degré de vibration qui se rapproche le plus possible de l'éternité cette espèce de quiétude légendaire des moines cette quiétude légendaire des personnes qui s'isolent longtemps lentement pour vraiment cultiver leurs énergies pour se purifier pour se purger c'est vraiment une trajectoire de destinée où on est là pour se purger généralement c'est les taureaux moi j'aime bien tacler les nœuds sud et tout des autres mais bon voilà un nœud sud en taureau c'est généralement des gens qui ont quand même bien mangé bien bu et qui ont la peau du ventre bien tendue tout simplement parce que le taureau c'est un signe de terre fixe qui s'attache à ces choses là qui s'attache au plaisir de la chair qui s'attache aux richesses de la terre qui s'attache aussi à la nature dans son côté le plus positif tout le monde n'a pas un karma négatif du taureau mais disons que c'est très facile d'avoir un karma négatif du taureau tout simplement parce que c'est tout ce qui est attirant c'est Vénus donc c'est les belles nanas c'est les beaux garçons c'est les belles voitures c'est les grandes soirées privées c'est le luxe les soirées mondaines tout ce côté très fake très surface de Vénus qui fait en fait que ces personnes là tombent rapidement dans des dépendances en fait à ces choses là et donc ça c'est un peu triste et généralement elles se remanifestent sous la forme de en tout cas sur le chemin du nœud nord en scorpion où elles sont amenées à vivre des expériences extrêmement difficiles profondes intenses des expériences qui vont leur apprendre à éprouver du détachement pour les choses matérielles à se détacher de la valeur donner de la valeur à toute chose non le nœud nord il est là justement pour qu'on arrête de donner de la valeur à toute chose et qu'on se concentre sur ce qui est important voilà c'est pas important d'avoir un king size bed juste pour le plaisir d'avoir un king size bed avec des chaussures comment ça s'appelle Christian Louboutin avec des vêtements de designer etc ça c'est vraiment Pluton à horreur de ça autant Jupiter en haine Vénus et je vous expliquerai un jour pour quelle raison Jupiter déteste Vénus autant Pluton n'aime pas Vénus pour autant Pluton n'est enfin je pense que Pluton est même un pire ennemi de Vénus que Jupiter Jupiter se concentre sur le savoir c'est le principe actif de la loi Pluton se concentre sur l'intégrité l'honnêteté la transparence et la profondeur donc en fait il n'a rien à discuter avec Vénus puisque Vénus dans le thème astral de quelqu'un et de manière générale en astrologie occidentale tropicale si on doit venir à ça Vénus représente tout ce qui est en surface Vénus représente presque l'illusion c'est le miroir d'un côté on peut se voir mais qu'est-ce que l'on voit est-ce que souvent on dit que quand on se regarde longtemps dans le miroir mais vraiment pendant des années c'est un truc qui on a tendance à automatiquement mais vraiment de manière inconsciente pardon à gommer nos défauts et en fait des fois on se regarde dans le miroir et on ne voit pas tout de suite nos défauts parce qu'on est tellement habitué à se regarder dans le miroir que naturellement on corrige une partie de nos défauts notamment la symétrie c'est quelque chose qu'on ne voit plus en fait sur notre visage sauf quand on prend une photo je ne sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un selfie de face enfin en tout cas avec la caméra frontale vous voyez tout de suite en fait vu que le reflet est retourné à quel point votre visage est asymétrique donc toute cette leçon se va pour vous dire que vous êtes moche non mais c'est pour vous expliquer en tout cas que Pluton et Vénus ne s'aiment pas du tout d'où le clash entre l'axe ne sud en taureau et ne nord en scorpion le scorpion est là pour purger votre âme il est là vraiment pour que vous vous laviez de ses péchés pour que vous vous laviez de ses erreurs trop de dépenses d'argent dans du néant dans quelque chose qui n'est pas créateur de richesse quelque chose qui ne vous ramène pas de la substance le néant en scorpion il est là pour dégager tout ce qui ne sert plus souvent on dit que les énergies taurines c'est des énergies qui sont facilement encombrées et encomprendre il y a quelque chose de très excusez moi il y a quelque chose de très baroque en fait dans l'énergie du taureau que ce soit en ne sud ou ailleurs dans votre chat et Pluton c'est le classicisme ça n'a rien à voir le néant en scorpion il est vraiment là pour vous nettoyer pour vous purger pour vous dégager de vos entraves et il est parfois compliqué à saisir moi j'ai mis beaucoup de temps avant de vraiment comprendre et même encore aujourd'hui je suis sûr que je n'ai pas la totalité de la compréhension de ce néant en scorpion qui est comme son signe l'indique extrêmement profond difficile d'accès difficile à atteindre c'est dur de se dire qu'on a accumulé énormément de richesses dans cette vie là ou dans une autre vie et qu'on doit tout abandonner pour accéder à une forme d'illumination pour accéder à une forme de paix qui est supérieure voilà la paix qu'on obtient par la sagesse par la recherche de la connaissance cachée l'étude des sciences occultes pour les nœurs en scorpion beaucoup la pratique des sciences occultes aussi c'est une paix qui est supérieure à celle qu'on a quand on achète une Ferrari quand on achète un nouvel immeuble pour sa maîtresse etc d'autant plus que contrairement à ce qu'on pense les énergies du scorpion ne sont pas du tout dans la promiscuité c'est beaucoup plus le cancer ou la balance qui sont là-dedans je dis pas que toutes les balances et tous les cancers sont dans la promiscuité mais en tout cas ils le sont plus que le scorpion non le scorpion en vérité c'est des énergies qui sont très piquées c'est des énergies qui mettent du temps avant de choisir et de désigner un partenaire parce que le scorpion cherche en toute chose l'intimité voilà l'intimité la sincérité quand il trouve cette intimité généralement il reste accroché à la personne pour voir un moment mais il a besoin d'intimité il a besoin de sécurité émotionnelle il a besoin d'intensité aussi et donc c'est un nœud nord aussi qui va créer des relations extrêmement karmiques et extrêmement intenses dans votre vie toutes vos relations auront cette tendance un petit peu vous allez toujours connaître quelque part des crises à l'intérieur de vos relations quand vous avez un nœud nord en scorpion après tout dépend dans quelle maison est placé le nœud nord et ça va évidemment définir la dynamique karmique de votre chart mais généralement vous avez quand même cette notion de crise dans vos relations et en fait avec le temps et l'expérience vous apprenez à maîtriser en fait cette crise vous apprenez à apaiser les vagues c'est vraiment le super pouvoir des personnes qui ont le nœud nord en scorpion il ne faut pas oublier que c'est généralement des personnes qui auraient pu avoir leur nœud nord lunaire dans le signe de la balance donc ce n'est pas des énergies qui sont complètement éloignées non plus sauf que le scorpion c'est le bourreau qui exécute la sentence et la balance donne le jugement elle pèse le pour et le contre le nœud nord dans cette position indique quelque part que dans notre vie on doit manifester l'énergie du scorpion on doit être amené d'une manière ou d'une autre à évoluer sur un poste sur une position occuper en tout cas un rôle dans la société qui est lié de près ou de loin au pouvoir qui est lié de près ou de loin à la connaissance cachée qui est lié de près ou de loin au mysticisme qui est lié de près ou de loin à la notion de puissance et surtout à la notion de puissance cachée le but du scorpion ce n'est pas nécessairement d'avoir des gros muscles et de montrer de manière extérieure et en surface qu'il est dominant et puissant et c'est en ça d'ailleurs que le scorpion méprise naturellement les signes qui exaltent ces qualités là donc je pense aux signes de feu un peu brut de décoffrage comme le lion ou le bélier ou le sagittaire il est un peu plus discret mais voilà qui dégage vraiment de la puissance et les scorpions de même que les taureaux on se détecte très rapidement entre nous et en fait ce nœud nord en scorpion il est plutôt là pour dévoiler couche par couche voile par voile toute la puissance de l'âme et la puissance de l'âme et c'est ça que je trouve beau dans ce placement c'est la somme de tous les traumatismes que en tout cas dans cette vie avec un nœud nord en scorpion la puissance de l'âme réside dans la somme de tous les traumatismes que cette âme à travers plusieurs personnalités et plusieurs incarnations a vécu dont elle veut se détacher et dont elle a décidé en fait de puiser la puissance en tout cas emprunter la puissance à ses expériences traumatiques pour pouvoir je ne sais pas moi échapper à une situation difficile pour pouvoir se relever après avoir été abandonné par ses parents pour pouvoir se relever après avoir été violé par exemple pour pouvoir se relever après avoir été traité comme de mère au travail par exemple voilà toutes ces choses un peu traumatiques être trompées être trahies être attaquées être agressées physiquement parfois de manière brutale à l'arme blanche par quelqu'un voilà c'est vraiment la somme de tous les traumas de la personne qui va lui permettre de se relever de ça et de se dire wow j'ai traversé ça mais j'ai aussi réussi à me relever de ça revenir ressusciter de ça donc je suis capable de renaître encore une fois et qui sait je vais même peut-être être amené à mourir encore une fois et je n'ai pas peur de la main bon désolé j'étais en train de multitasker ma lunange gémeaux là j'étais en train de faire 12 000 trucs en même temps donc désolé pour le petit couac d'il y a 3 minutes donc on reprend sur ce nœud nord en scorpion et maintenant on va plonger si vous voulez dans la dimension un peu plus ésotérique un peu plus irréelle du nœud nord puisqu'on parle quand même du scorpion et en fait on ne peut pas occulter le côté surnaturel le côté karmique le côté presque ésotérique en fait de ce nœud nord en scorpion après avoir abordé la question des traits caractéristiques qui forment l'archétype du nœud nord donc qu'est-ce que j'appelle la dimension obscure en fait du nœud nord en scorpion c'est l'obsession pour le mal l'obsession le mal m-a-l l'obsession pour le pouvoir l'obsession pour la richesse matérielle donc ça c'est vraiment le gros défaut du nœud nord en scorpion c'est que leur ultime préoccupation c'est le nombre de zéros qu'il y a sur leur compte en banque et comment est-ce qu'ils vont faire pour se sécuriser financièrement et ça en fait c'est les débris d'une sud en taureau qui a besoin de confort qui a besoin de sécurité financière qui a besoin que les finances soient ok et donc ça c'est dans le scénario le plus négatif puisque ce nœud nord en scorpion à ce moment-là sera prêt à tout je dis bien tout pour atteindre ses objectifs financiers y compris l'escroquerie le détournement de fond enfin tous les trucs un peu dark qu'on fait quand on veut absolument de l'argent les pyramides scheme tout ce genre de bêtises ce que j'aime beaucoup avec ce nœud nord c'est que ça apporte quand même surtout quand il est dans la maison 1 donc moi c'est mon cas mon nœud nord il est dans la maison 1 c'est un nœud nord qui donne beaucoup d'authenticité parfois c'est un peu trop parfois c'est un peu trop cru un peu trop voilà les gens ils n'arrivent pas à supporter pour moi c'est la normale c'est ça qui me rend triste quand les gens parlent de ouais c'est vraiment punchy j'adore ton contenu j'adore machin être franc parlé c'est vraiment et je me dis mais c'est ma norme en fait je suis comme ça donc je suis comme ça j'ai grandi dans un foyer comme ça j'ai évolué dans un cercle d'amis pareil et donc tous mes amis sont à mon image et je suis à leur image aussi et enfin on est comme ça quoi enfin on est juste vivant et du coup je me dis bah mon discours a encore plus d'importance parce que voilà il faut pousser un petit peu ce côté cru en fait de l'expérience ce côté vrai ce côté profond de chaque chose de la vie c'est les personnes qui arrivent justement à apprécier les petites choses de la vie vous verrez souvent les nœuds nord en scorpion ou les scorpions ascendants c'est des personnes qui vont vous serrer très fort dans leurs bras si jamais vous devez vous quitter pour une période plus longue qu'une semaine parce que voilà c'est des gens qui sont tout le temps en crise en fait dans leur tête surtout les personnes qui ont le nœud nord conjoint à Pluton en scorpion en maison 1 et c'est beaucoup plus courant que ce que je pensais c'est des personnes qui ont vécu tellement de traumatismes et de situations de crise et d'instabilité de chaos quand elles étaient plus jeunes qu'elles vont toujours vous serrer dans leurs bras mais genre comme si elles allaient vous broyer faites attention nos amis scorpions ascendants scorpions lunaire scorpions lunaire je trouve que c'est le placement qui le marque encore plus c'est vraiment ce truc de broyer les gens dans ses bras parce qu'on sait pas si on va les retrouver un accident c'est vite arrivé une mauvaise nouvelle et justement j'ai encore plus loin et je vais explorer cette partie là aussi dans l'épisode 2 le nœud nord en scorpion c'est un nœud nord dont le but ultime c'est de sortir de la balance du karma le but c'est de sortir de ce ah j'ai eu une bonne expérience donc ça veut dire que je vais automatiquement avoir une mauvaise expérience non en fait la vie c'est pas ça et malheureusement quand on est dans la jouissance c'est un peu le côté un peu dégueulasse des nœuds sud en taureau la jouissance le plaisir tout de suite tout de suite tout de suite voilà c'est 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 comment dirais-je c'est très éphémère en fait c'est très éphémère et en fait on oublie à quel point c'est éphémère et du coup on se jette dessus comme des rapaces et on mange tout et voilà si c'est de la bouffe on mange tout si c'est du sexe on consomme tout voilà on utilise la personne on la jette comme une capote usagée voilà c'est très c'est très dur c'est violent enfin franchement il n'y a que quand on a un nœud sud en taureau qu'on peut comprendre à quel point genre les taureaux ils peuvent être bruceless vraiment c'est un signe genre c'est pas pour rien que c'est le signe qui s'oppose au scorpion le scorpion est très dangereux mais le taureau enfin ils sont sans pitié vraiment ils vont vous mâchouiller vous recracher bref et il faut éviter il faut éviter d'avoir comme ça les relents du nœud sud en taureau qui remontent à la surface comme ça parce que c'est vraiment détestable je trouve que cette énergie elle est infecte et tant mieux quelque part tant mieux quelque part d'autant plus que moi je l'ai dans ma maison 7 le nœud sud en taureau donc vraiment je vous le dis c'est littéralement on me met sur un plateau d'argent comme ça littéralement une personne qui va incarner je sais pas moi toutes les qualités idéalisées que j'ai dans ma tête et je tombe la tête la première dedans Dieu merci j'ai quand même la spiritualité et une espèce de sagesse que j'essaie de développer de jour en jour etc qui me fait quand même réfléchir à deux fois avant de prendre des grandes décisions de vie j'ai jamais pris de grandes décisions de vie suite à une relation qui était vénusienne ou plutonienne mais Dieu merci quoi parce que si j'étais juste comme ça un bout de viande dans cette société pleine de tentations je sais pas où j'en serais en fait et j'aime beaucoup les personnes qui portent ce nœud nord et je n'irai pas jusqu'à dire que je ressens les personnes qui sont sur le même nœud nord que moi mais c'est l'un des facteurs déterminants dans mon système lorsque je qualifie des âmes qui sont sœurs ou des personnes qui ont un lien karmique avec vous c'est vraiment les aspects qui sont faits conjointement entre les nœuds nord des deux personnes et vous avez plus de chances de rester proche d'une personne qui partage avec vous son nœud nord qu'avec une personne qui partage par exemple son ascendant avec vous voilà ou sa vénus avec vous c'est pour ça que la notion de compatibilité un peu 2.0 c'est vraiment une sauce qui est propre je dirais même s'il y a des règles établies il y a des choses évidemment il y a des modèles auxquels il faut se référencer il ne faut pas raconter n'importe quoi mais je pense que c'est une sauce qui est vraiment propre à chaque personne qui pratique l'astrologie dans ce sens là moi je suis beaucoup plus préoccupé par le nœud nord et le nœud sud et les actions qui sont faites sur le nœud nord et le nœud sud que sur des aspects un peu plus populaires de l'astrologie comme le signe de Jupiter le signe de Vénus le signe de Mars parce qu'au final votre manière d'appréhender l'action le dynamisme le bond avance ça ne va pas forcément conditionner la longévité et la pertinence surtout de votre relation par contre votre axe de destinée vous pouvez être sûr qu'il va conditionner la longévité de votre relation parce que si cette personne ne vous amène pas plus près de votre nœud nord vous pouvez être sûr qu'elle ne va pas rester si longtemps que ça dans votre vie sauf si évidemment vous avez décidé fuck it moi j'en ai rien à faire de tout perdre et que toute ma fortune disparaisse du jour au lendemain parce que c'est aussi ça le nœud nord en scorpion l'univers vous teste il sait que vous avez déjà en nœud sud réussi à générer des quantités de richesses incroyables que ce soit littéralement de la richesse matérielle comme de l'argent que ce soit de la richesse immobilière que ce soit de la richesse terrienne c'est surtout ça les taureaux c'est des grands hectares c'est la richesse agricole c'est l'exploitation du sol c'est le forage c'est des vrais trucs les pierres précieuses c'est toutes ces choses là il va vous mettre dans votre vie des situations de destinée dans lesquelles vous allez concentrer d'un coup parce que c'est ça le nœud nord en scorpion c'est la notion d'opportunité de crise et la notion de saisie de l'opportunité dans la crise qui se manifeste vous avez une crise vous avez une opportunité vous êtes scorpion donc vous la saisissez comme ça à bras le corps vous la fructifiez vous la faites grandir et du jour au lendemain vous perdez tout et en fait c'est là que le nœud nord en scorpion il se manifeste pour tester votre résilience évidemment ça ne s'applique pas à tout le monde je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont un nœud nord en scorpion vont vivre ces expériences là mais c'est l'un des thèmes qui peut apparaître dans le grand spectre du nœud nord en scorpion ces tests comme ça financiers tu cherchais quelqu'un dans ta vie je vais t'envoyer ce super garçon qui est exactement ce qu'il te faut physiquement exactement ce qu'il te faut moralement en apparence et voilà vas-y et en fait on vous teste comme ça et vous vous y allez bête comme vous êtes je rigole et vous vous y allez ou alors vous n'y allez pas et en fait en fonction de vos réactions vous verrez si vous êtes toujours sous l'emprise du fantôme du nœud sud en taureau ou si vous êtes vraiment devenu cette espèce d'aigle ou de phénix totalement indépendant et lié à jamais à l'éternité dans les personnalités connues qui sont nées avec un nœud nord en scorpion il y a des gens que j'aime beaucoup Reese Witherspoon vraiment et en plus le pire dans tout ça et je pense que c'est aussi un effet de son nœud nord et je pense qu'elle a du scorpion ailleurs mais elle a surtout une redoutable lead dans le signe du poisson c'est que cette femme je l'aime mais je ne sais pas pourquoi je l'aime en fait c'est un truc de fou j'adore cette actrice mais vraiment et pourtant c'est pas comme si j'étais allé regarder tous ses films mais toutes les fois où je la vois je me dis mais je l'aime je l'aime je l'aime je l'aime c'est un truc de fou alors que je ne la connais pas après vous pouvez toujours vous dire que non mais c'est un peu un fan et il est un peu fan de toutes les célébrités absolument pas au contraire je suis très piqui et les personnes qui me connaissent personnellement et qui écoutent le podcast vont rigoler quand ils vont entendre ça parce que je suis tout le contraire en fait moi j'aime quelqu'un pour des raisons complètement irrationnelles et je déteste quelqu'un pour des raisons complètement irrationnelles je parle de célébrités évidemment pas les personnes de la vie courante ou mes collègues de boulot mais en tout cas pour ce qui est des célébrités soit je la sens soit je la sens pas et vraiment Reese Witherspoon il n'y a aucun moment de ma vie je pense où je ne la sentais pas et elle s'est positionnée sur un film sur l'adaptation d'un bouquin qui était hyper dur à adapter qui s'appelle Little Fires Everywhere Little Fires Everywhere et c'est sur Amazon je crois et dedans elle joue le rôle d'une maman un peu raciste enfin en tout cas qui a des relents de racisme et de racisme de classe aussi de ce fait de mépriser les peaux obsédé par la et c'est putain c'est ouf parce que le personnage qu'elle joue dans Little Fires Everywhere c'est littéralement mais alors littéralement la personnification et je pense que c'est une synchronicité qu'on est en train de vivre ensemble mes chers amis parce que c'est pas un hasard si j'ai vu son nom maintenant sur la liste des personnalités à ce moment là qui ont leur noix nord en scorpion parce que son personnage dans Little Fires Everywhere c'est la personnification du noix nord en scorpion chez quelqu'un quoi la nana elle était brillante créative belle plantureuse féminine magnifique forte vraiment une féminité qui est forte dans le nœud sud en de quoi qu'il arrive un nœud sud ou un nœud sud en taureau ou un nœud sud en scorpion c'est des féminités qui sont puissantes le scorpion la polarité féminine de Mars Vénus qui patronne le taureau qui est la féminité la polarité féminine de Vénus donc tout ce qu'il y a de plus de vénusien qui existe c'est dans le signe du taureau donc la nana le personnage est fantastique et petit à petit sa vie s'étiole petit à petit le petit monde bien organisé avec sa sécurité financière et sa sécurité maritale et sa sécurité congénitale et sa sécurité machin voilà tout commence à partir en freestyle et elle a tellement essayé à s'accrocher elle a tellement essayé de s'accrocher excusez-moi à son ancienne vie que l'univers en est venu à brûler sa maison et je ne vous spoil rien parce que tout ça c'est il me semble dans les premières minutes de l'épisode 1 mais sa maison a pris feu sa maison a brûlé voilà et elle a tout perdu tout ce qu'elle voulait évidemment comme la série elle est très bien écrite le mot où sa maison prend feu correspond au moment où elle perd d'autres choses extrêmement importantes dans sa vie je ne vais pas vous spoiler mais elle perd vraiment des choses très importantes dans sa vie voilà et cette série elle m'a vraiment marqué pour ça et je me souviens comment j'étais obsédé par le feu de sa maison qui brûlait vraiment cette énergie de destruction et le second rôle qui est joué par Kerry Washington il porte aussi cette énergie très scorpionique c'est une nana qui a été donc je parle du rôle qu'elle joue dans la série elle a été exposée au sexe hyper jeune mais finalement elle n'a pas fait du coup elle est restée vierge du coup elle est tombée sur des gens trop bizarres qui lui ont dit de devenir notre mère porteuse elle leur explique qu'elle est vierge ils disent ils s'en foutent du coup elle se fait dépuceler par l'homme du couple je suis désolé je parle français c'est une nana en scorpion on ne peut pas déconner non plus si dans les épisodes sur scorpion je ne peux pas respirer parler normalement et donc elle se fait dépuceler par Marie ou alors je ne sais plus elle n'est pas dépucelée c'est une vitro et donc du coup elle est enceinte elle est vierge du coup c'est la vierge tout un truc hyper glauque mais hyper glauque quoi et ça aussi je trouve que d'une certaine manière ça a toutes les transformations qu'elle vit en fait toutes les transformations que la majorité des personnages féminins dans cette série vivent c'est un cycle qui est très scorpionique voilà elles se sont condamnées confrontées à leur peur confrontées à leur bassesse confrontées à leur pardon confrontées à leur honte les trucs vraiment dégueulasses qu'ils essaient de cacher on a quand même une meuf qui se tape et le frère et le grand frère la 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 bon je ne vais pas dire qui c'est parce que sinon je ne sais pas le tout mais une nana qui est prête à monter sur le mari le mari ne sait pas trop s'il veut monter sur la dame parce que vous comprenez elle garde ses enfants et en plus de ça elle fait un peu le ménage et la cuisine à la maison mais est-ce que je peux monter dessus est-ce que je ne peux pas monter dessus ses collègues de bureau qui disent ben vas-y monte dessus enfin bref c'est hyper glauque hyper violent il y a des histoires de bébés arrachés enfin bref en tout cas si vous voulez en apprendre plus sur le nœud nord en scorpion vraiment analysez avec beaucoup d'attention Little Fires Everywhere de Reese Waterspoon et moi je continue sur la liste des personnalités qui ont le nœud nord en scorpion qui sont intéressantes Edgar Allan Poe sans commentaire je n'ai même pas besoin de dire ce qu'il représente en termes d'apport et aux littératures de l'imaginaire et à la littérature tout court Edgar Allan Poe qui avait quand même le cerveau assez tordu donc le nœud nord en scorpion il devait explorer ses profondeurs d'ailleurs le nœud nord en scorpion en maison 1 vous devez plonger dans les profondeurs de votre âme c'est très beau je trouve comme placement le nœud nord en maison 1 en scorpion vous devez plonger dans les profondeurs de votre âme pour y sortir toutes les richesses voilà tout le monde dit à plonger dans la profondeur de votre âme vous allez faire face à toutes vos peurs vous allez faire face à tous les crimes et toutes les peurs de machin ceci plonger au très fond de votre âme pour trouver tout ce qu'il y a de plus beau à offrir et pour trouver le courage de diffuser toutes ces informations qui sont belles à offrir et ça c'est vraiment la force de ce nœud nord quand il est en maison 1 par exemple Diane Kruger Walt Disney donc ça ne m'a même pas choqué qu'on ait le même nœud nord bon on me dirait il y a beaucoup de gens qui ont leur nœud nord en scorpion pas tant que ça mais ce mec là ça ne m'étonne même pas il est passé en fait je connais sa carrière par cœur pour des raisons qu'il me regarde mais Walt Disney est passé par des phases de disette mais que vous ne pouvez même pas imaginer il avait tout perdu il est retourné chez ses parents c'est ses parents qui lui ont prêté de l'argent il a remonté sa boîte il a réengagé les illustrateurs des coloristes des dessinateurs etc il n'avait plus d'argent pour les payer il a décidé de les payer moins cher ceux qui n'étaient pas contents il leur a proposé de partir ils sont tous partis du coup il a dû réembaucher encore tout le monde avec tout le scandale la mauvaise presse qui va avec franchement je ne sais pas bien parce qu'il ne faut pas déifier des personnes qui ne méritent pas d'être déifié mais vraiment je pense que si mon panthéon existait Walt Disney serait quelque part là-bas parce qu'avant même de savoir qu'il avait le nœud noir en scorpion c'est déjà quelqu'un que j'admirais énormément parce qu'il est hyper neptunien je pense qu'on va faire plus neptunien que Walt Disney mais il y a quand même cette soif de pouvoir cette soif d'influence les nœud noir en scorpion ils veulent influencer le monde pas forcément le diriger mais l'influencer c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que vous ne voyez même pas c'est des personnes qui ne sont pas dans le classement du top Forbes c'est des personnes qui ne sont pas dans le classement du Fortune 500 c'est des personnes qui ne sont pas dans le classement des grandes fortunes de France que vous ne voyez pas mais qui influencent tous les jours la politique française la politique internationale la politique monétaire américaine etc et vous pouvez être sûr que de près comme de loin ces personnes-là elles ont du scorpion dans leur chat et vous n'entendrez jamais parler d'elles d'ailleurs les personnes qui concentrent vraiment de la puissance et du pouvoir au plus haut niveau et go fight your mama si tu n'es pas d'accord c'est souvent des scorpions et c'est souvent des scorpions qui ont le nœud nord conjoint à l'ascendant c'est des personnes qui sont extrêmement puissantes et en fait leur puissance elle ne l'attire pas forcément d'une espèce d'entité supérieure oulala Pluton qui est là quelque part en train d'agiter sa baguette magique et puis nous on lève les bras et puis d'un coup on a des pouvoirs magiques et on redescend sur terre les personnes qui dégagent toute cette puissance c'est tout simplement parce que c'est les personnes qui se contrôlent elles-mêmes elles sont parties déterrer toutes les crasses de la rame et elles ont décidé d'y faire face et en transmutant cette énergie parce qu'on m'apporte vous giflez quelqu'un dans la rue vous tuez un moustique vous décidez de violer une femme vous décidez de coucher avec votre femme contre son consentement alors que vous êtes marié depuis 15 ans et que vous avez des enfants tout ça c'est du karma tout ça c'est du karma et tout se paye et donc en fait le fait d'avoir le courage de plonger dans cette crasse et de faire face à tous les traumas à toutes les mauvaises actions et tous les sentiments négatifs et tous les machins enfin bref tout ce qui se trouve dans Pluton c'est quand même assez respectueux je trouve et ça c'est généralement des épreuves qui vous sont données quand vous avez un nœud nord en scorpion donc voilà un petit peu sur le nœud nord je suis en train de regarder si j'ai rien oublié mais évidemment que et ça je vais garder ça pour le Patreon parce que c'est un sujet qui est hyper sensible et j'ai pas envie que vous fassiez n'importe quoi après vous vous disiez oui j'espère bien que vous disiez sur Mythologie Astral ensuite j'ai décidé voilà mais ce qu'il faut savoir c'est que comme je vous ai dit il y a trois cycles dans la vie d'un scorpion le cycle du scorpion le cycle de l'aigle et le cycle du phénix et en fait ce qu'il faut savoir c'est que parfois quand on veut changer quand on veut changer quelque chose quand on veut passer d'un état A à un état B il faut sacrifier quelque chose il y a quelque chose qui doit mourir en sacrifice pour faire l'échange voilà donc je vais pas rentrer plus que ça dans les détails sinon là on rentre dans des notions d'alchimie etc et j'ai pas envie d'ouvrir cette porte là comme ça en public et tout sur les réseaux mais les personnes qui ont un nœud nord en scorpion vont souvent devoir avoir à mourir à eux-mêmes pour pouvoir renaître en quelque chose de supérieur et c'est là où la spiritualité intervient puisque la spiritualité est un formidable intermédiaire entre les épreuves qu'on vit et notre nous notre personnalité parce qu'on n'est pas une âme en fait on n'est pas en esprit on est en chair donc on a des faiblesses on a des défauts on n'est pas un robot non plus on n'est pas un archétype non plus on a une personnalité on est né quelque part on est né sous un prénom avec des parents qui ont eux aussi un prénom une personnalité des épreuves des expériences des bonnes des mauvaises une éducation une transmission ou pas une adoption un détachement des racines ou pas voilà il y a tout un tas de variations sans oublier évidemment le trône du trône le sommet du sommet qui est le libre arbitre le pouvoir ultime de décider par nous-mêmes de nos choix qui font que voilà c'est pas tout noir ou tout blanc et justement naviguer dans cette espèce d'océan de grisaille c'est le rôle des nœuds nord en scorpion c'est un peu notre mission sur terre c'est de clarifier de démystifier d'éclaircir d'aller dénicher creuser retrouver découvrir détecter les vérités qui sont cachées c'est pour ça qu'il y a énormément de scandales qui sont en train de remonter à la surface beaucoup de journalistes de détectives de policiers de procureurs qui sont animés par ces énergies là qui sont en train de déterrer des trucs mais qui enfin je veux dire si les scandales sexuels qui sont liés par exemple à des confessions religieuses en particulier je vais pas juste taper sur l'église catholique parce que s'il y avait que l'église catholique en tant qu'entité religieuse qui avait été accusée de cette manière là ou en tout cas qui avait été impliquée dans des scandales sexuels ça se saurait et je pense que le monde irait mieux mais malheureusement c'est quelque chose qui se retrouve partout dans toutes les confessions religieuses dans toutes les cultures et malheureusement aussi dans toutes les spiritualités puisque des gens qui sont déviants il y en a partout des gens qui font des erreurs il y en a partout et malheureusement je sais pas bien de dire ça mais malheureusement le nœud noir en scorpion vous apprend à les aimer le nœud noir en scorpion vous apprend une empathie mais que vous pouvez même pas imaginer vous allez éprouver de l'empathie pour des tueurs vous allez éprouver de la compassion pour des personnes qui ont violé d'autres personnes vous allez éprouver donc tout dépend évidemment de votre degré de spiritualité et au beurre comme jamais c'est des méchants je suis un gentil mais la vie c'est pas ça parce que cette personne ça peut être votre mère ça peut être votre sœur ça peut être votre mari et là mystérieusement ça commence à parler chinois pardon c'est hyper insensible et tout mais ça commence à parler Nushi et voilà et donc je pense que c'était le dernier truc que je devais préciser et révéler de ce que je peux révéler en tout cas sur le nœud noir en scorpion sans créer d'accidents sans créer de machins de trucs mais voilà il y a tout ce pan de la mission de l'ascendant pardon pas de l'ascendant mais du nœud noir en scorpion qui est lié évidemment à l'exploration des ombres des ténèbres et de ce qui est interdit et c'est là où ça devient slippery parce que est-ce que pour explorer vraiment les tréfonds du mal vous allez vous retrouver à vous aussi perpétrer le mal ou en tout cas le transmettre d'une manière ou d'une autre ou est-ce que vous allez vous mettre en bloc invoquer l'intégrité légendaire du scorpion et vous dire non je suis trop pur pour ces expériences là je vais me mettre en conflit avec ces expériences là et vous savez quoi j'irai même jusqu'à réprimer le mal et en fait c'est en ça qu'il faut que je revoie un peu les cartes du ciel pendant l'inquisition donc cette période historique tragique vraiment horrible de l'histoire de l'Europe où des forces armées ordonnées par l'église catholique avaient été envoyées pour pourchasser et éliminer donc éliminer tuer torturer assassiner voilà je parle français des hérétiques les personnes qui s'opposaient à la vision religieuse chrétienne catholique ouest européenne de l'époque et donc ça l'inquisition c'est quelque chose de très scorpionique ce truc de vouloir purger le mal l'éliminer complètement et c'est pour ça que les personnes qui sont très sages vous verrez ne vont jamais condamner le mal de manière unanime puisqu'elles savent que le mal malheureusement est partout et qu'il vaut mieux l'intégrer avec de la compassion avec de l'amour inconditionnel avec de l'empathie avec de l'affection avec de la tendresse plutôt que de lutter contre lui ce truc de le feu contre le feu c'est une absurdité qui vient des mangas donc arrêtez vous êtes beaucoup trop vieux pour réfléchir comme ça on combat le mal avec l'amour on combat pas le mal avec le mal et ça c'est une des grandes leçons aussi que le nénor en scorpion doit apprendre une autre grande leçon décidément beaucoup de leçons dans ce nénor en scorpion que les nénor en scorpion doivent apprendre et ça va vous trigger donc trigger warning activé il faut que vous appreniez à aimer vos faiblesses et ça c'est vraiment difficile pour un scorpion et ça c'est une facette du scorpion qui est un peu honteuse donc j'ai presque du mal je me sens presque coupable de révéler ça sur les scorpions comme ça est-ce que je suis en train de trahir là c'est le moment où j'enlève mon masque après tout je suis lion non plus sérieusement plus sérieusement les scorpions sont extrêmement durs avec eux-mêmes par rapport à leur faiblesse ils apprennent très tôt parce qu'ils sont confrontés à des situations de chaos des situations de traumatisme de tabou à mépriser leur faiblesse c'est comme ça que vous avez des scorpions qui sont très jeunes mais qui méprisent les autres enfants parce que regardez comme ils sont insouciants regardez comment ils sont machins alors que moi voilà mon père il me fait ça tous les soirs quand je rentre chez moi c'est vraiment ce mépris des faiblesses qui peut tuer le scorpion parce que trop de pression trop de mépris trop de colère qui est tournée contre lui-même le nœud en scorpion c'est aussi le chemin de quelqu'un qui doit apprendre à arrêter de s'autoflageller qui doit apprendre à arrêter de s'auto-mutiler de s'auto-saboter ça aussi c'est vraiment l'énergie du scorpion tout ça vous pouvez saboter votre propre destin parce que vous vous pensez par exemple indigne de la miséricorde divine par exemple si ça s'applique dans votre cas ils ont peur de l'amour du coup parce qu'ils pensent que c'est faible ils ont peur de sortir de leur zone de confort ils ont peur d'être gentils aussi parce que la gentillesse est prise pour de la faiblesse voilà donc c'est tout ce côté toute l'armure du scorpion elle est faite aussi à cause des gens si l'humanité elle est trash le scorpion il va s'adapter en conséquence en fait mais clairement la méchanceté ou en tout cas la froideur de certains scorpions est due aussi au fait qu'ils ont été trahis poignardés dans le dos humiliés aussi rabaissés plus bas que terre c'est aussi les énergies du scorpion et dans cette vie avec un honor en scorpion ils doivent déployer leurs ailes sortir de l'ego se concentrer sur l'essentiel devenir un espèce de pilier aussi de spiritualité moi je suis complètement vous savez je vais vous faire une confession je pense que mon profil ne correspond pas au profil lambda qu'on retrouve dans les espaces qui sont liés à la spiritualité sur internet j'ai un profil qui est très cartésien très classique très dans les rails on sait très bien ce que on s'imagine très bien ce que je pourrais faire comme métier plus tard voilà très carré très machin j'ai même jusqu'à dire que je suis très corporate aussi et pourtant vous voyez à quel point mythologie astrale va loin dans la mythologie et dans l'astrologie donc ça ne m'empêche pas de combiner les deux mais les gens sont toujours très choqués quand je mélange les deux images en même temps d'ailleurs je ne l'ai jamais vraiment fait mais quand ils se retrouvent à côtoyer ces deux facettes de ma personnalité en même temps et en fait c'est mon honor en scorpion qui m'appelle à assumer de plus en plus tout ce que j'ai appris quand j'étais petit tout ce que j'ai pu lire tous les textes saints les textes sacrés toutes les qu'on appelle ça les oh j'ai oublié bon bref les différents commentaires des différentes parties de la bible au fil des siècles les exégèses voilà je pense que le seul truc que je n'ai vraiment pas exploré en profondeur c'est peut-être le courant mais sinon j'ai bien roulé ma bosse quand même pour mon âge mais sans prétention aucune c'est juste je vous parle français en fait il faut bien qu'il y ait des mots qui sortent de ma bouche et que ces mots contiennent des informations voilà je viens de faire petit mais bon il faut parler français et en fait ce nœud nord en scorpion il m'appelle à me détacher de plus en plus de mon chemin de carrière qui était déjà établi et je devais déjà aller dans cette direction là et je devais déjà faire ci et je devais déjà faire ça pour me concentrer sur ce qui est vrai pour mon âme et ce qui est vrai pour mon âme c'est d'emmagasiner des informations de la sagesse divine et de la diffuser de l'enseigner donc ça c'est la prochaine étape évidemment sur mon chemin de vie c'est l'enseignement la transmission donc évidemment j'ai peur parce que le nœud nord en scorpion c'est un nœud nord qui vous invite à affronter toutes vos peurs ne vous inquiétez pas dans votre vie le but de ce nœud nord c'est que vous arriviez comme Annalise Keating dans le dernier épisode de How to get away with the murder la meuf elle a tout vécu elle a été violée trompée trahie on a assassiné son bébé dans son ventre son mec avec qui elle était mariée depuis des années qui est blanc elle est noire il lui a dit des trucs racistes avant de mourir assassiné par ses élèves la go elle a tout vécu en fait elle a pleuré roulé par terre il y avait de la morphe qui coulait de son nez elle a tout vu tout vécu si elle est la part de nord en scorpion je ne m'appelle pas Christian et donc on la voit dans le dernier épisode où elle tend les bras et en fait il y a une espèce de rewind de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie jusqu'à la fin et on voit comment elle vieillit elle devient magistrale vraiment elle est magnifique je n'ai jamais vu Viola Davis l'actrice comme ça et pour moi c'est ça l'aboutissement du noeud en scorpion c'est qu'en fait on a tellement vécu d'expériences et on s'est tellement relevé qu'il y a cette espèce de connexion qui est juste mais indestructible en fait avec le divin et avec l'univers et avec la notion d'infini et d'immortalité on devient en fait le phénix mais pour ça il faut affronter toutes ces peurs moi je peux vous donner une liste de peurs alors là sur le noeud en scorpion la peur de l'abandon la peur de la trahison la peur de la déception la peur de je sais pas comment on le dit en français mais erasure la peur de l'effacement d'être juste gommé comme ça genre votre existence n'a servi strictement à rien vous êtes venu là vous avez galéré vous avez regardé vos parents galérer et tout ce que vous avez fait ça n'a servi strictement à rien nul zéro ça vous voulez niquer le moral d'un scorpion vous lui dites ça tous les petits efforts que tu as faits tous tes petits sacrifices personnels toutes les douleurs que tu as vécu ça ne sert à rien la vie est absurde on est sur un caillou au milieu de l'espace et Dieu n'existe pas et on est condamné à galérer tout ce genre de connerie qui peut envoyer un scorpion ou un noeud en scorpion à l'asile donc voilà et après je peux mettre les choses un peu plus positives c'était censé être une série positive en plus les noeuds mais c'est évidemment du pouvoir les personnes qui ont un noeud en scorpion vous avez bien vu je vous ai lu la liste vous n'avez pas besoin de moi pour trouver le dénominateur commun entre Reese Witherspoon Edgar Allan Poe Diane Kruger Walt Disney et Dakota Fanning c'est des gens qui sont extrêmement influents et qui influencent le monde bien après leur mort on a l'impression que les gens ils sont toujours là genre Walt Disney Edgar Allan Poe c'est des gens qui sont tellement importants pour la culture qu'on a l'impression qu'ils sont encore là quelque part en fait et Reese Witherspoon je pense qu'elle va devenir une très très grande actrice c'est déjà une très très grande actrice mais quand je dis très très grande quelqu'un dont on se souvient bien après sa mort bien après dans la postérité quoi donc sur cette note positive je vous laisse et je vous remercie de m'avoir écouté jusque là je voulais faire court finalement ça a été long mais bon je sais que vous allez être content parce que vous êtes toujours content quand je vous partage des petits tips comme ça sur les scorpions et shout out à tous les haters des scorpions vraiment on est là on vous aime quoi qu'il arrive on vous envoie beaucoup d'énergie positive moi je vous garde dans mes prières et vraiment all the best voilà il n'y a rien de mieux que de prier pour ces ennemis même si je n'ai pas d'ennemis et ouais voilà on se retrouve pour le prochain épisode on va parler du nœud nord en sagittaire mon nœud nord préféré vous allez être choqués mais mon nœud nord préféré c'est vraiment le nœud nord en sagittaire je trouve que c'est waouh on aura l'occasion d'en parler et pour les patrons du coup exclusivement on va se retrouver un peu en off pour discuter de manière un peu plus intime du nœud nord en scorpion avec le nœud sud en taureau et particulièrement pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion qui est conjoint à Pluton en scorpion avec le nœud nord qui est également là donc un peu ce trio là scorpionique où vous avez nœud nord Pluton et l'ascendant le tout dans la maison une évidemment en scorpion et là c'est un peu plus voilà il faut un peu plus rentrer dans l'intimité un peu plus rentrer dans le secret discrétion oblige et on se retrouve du coup là-bas à très vite je vous embrasse et on se retrouve à très vite on se retrouve